Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes à notre troisième vidéo sur l'œuvre de Dieu en moi. Je pensais que j'en ferais juste trois, mais je pense qu'on en ferait quatre. Ça va être plus facile, je vais être moins précis dans le temps d'essayer de résumer deux choses qui sont importantes pour moi dans ma vie chrétienne. Notre bon Père du Ciel, nous sommes toujours en train d'apprendre. On ne pourra jamais dire « je sais tout » maintenant sur la foi, « je sais tout » sur Dieu, « je comprends toute la Bible », personne ne peut dire cela. Nous sommes toujours en train de découvrir la grandeur de ta personne, de ton Fils, de ton œuvre, de la vérité. Conduis-nous encore aujourd'hui, dans ce court moment ensemble, afin que je puisse, par mes paroles, te glorifier et t'exalter. Au nom de Jésus, Amen. On a vu la première journée que j'ai passé du catholicisme à l'athéisme. Ensuite, on a vu que je passais de l'athéisme au christianisme. Quand j'ai eu l'assurance que j'étais sauvé et que j'étais un enfant de Dieu et que j'irais au ciel quand j'étais pour mourir, j'avais compris que la vie chrétienne, c'était « Dieu était maintenant avec moi, Dieu m'avait pardonné, Dieu m'aimait et Dieu m'aiderait à vivre sur cette terre. Et quand je mourrais, j'irais avec lui. » Donc, Dieu était là avec moi pour m'aider. Mais plus je lisais les Écritures, plus je lisais le Nouveau Testament, plus je lisais les Évangiles et les Épitres, « Il y a quelque chose qui me frappait, qui me dérangeait. » Ceux qui parlent se nomment, se disent « serviteurs de Dieu ». Paul, serviteur de Dieu. Jacques, serviteur de Dieu. Pierre, serviteur de Dieu. Et les chrétiens sont appelés des serviteurs de Dieu. Et ça, ça m'a dérangé parce que moi, je ne m'étais pas tourné vers Dieu pour le servir, mais je m'étais tourné vers Dieu pour que Dieu m'aide, pour que Dieu me donne la paix ou la joie ou la sécurité et qu'il me pardonne et que je puisse aller au ciel quand je vais mourir. Je ne m'étais pas approché de Dieu, si je peux dire cela, pour le servir, lui, pour être son serviteur ou, comme la Bible dit à quelques reprises, être ses esclaves au service de notre roi ou de notre créateur. Donc, ça, ça me dérangeait. Je me disais, « Oui, bien, moi, je ne me suis pas tourné vers Dieu pour le servir. » Je n'ai pas envie d'abandonner toute ma vie, toutes mes idées, mes projets, mes rêves, mes ambitions dans la vie pour servir la cause de quelqu'un d'autre, pour servir la cause de Dieu, le royaume de Dieu ou la personne de Dieu. Dieu était là pour m'aider et non pas moi pour le servir. Oui, j'avais été prêt à dire que j'étais pécheur, j'étais condamné à l'enfer et que par la foi en Jésus, j'étais pardonné. Ça, ça allait. Mais de dire que je voulais être le serviteur de Dieu et que c'est pendant toute ma vie que je le servirais, ça, je n'étais pas capable d'envaler ça. Et ça m'a pris du temps à comprendre et à accepter cette vérité-là. Donc, je lisais et je disais, « Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce qu'eux autres dans la Bible, ils sont tous tes serviteurs et que moi, je ne me vois pas comme ça et je ne me suis pas converti pour cela? Je ne me suis pas repenti pour cela dans le sens que de me reconnaître pécheur pour cela? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Donc, en lisant, Dieu m'a montré que je ne m'étais pas repenti. Je croyais m'être repenti. J'avais même dit que je m'étais repenti. Mais j'ai compris que la repentance que j'avais vécue n'était pas la repentance selon la Bible. Selon moi, ma repentance, surtout à cause de mon arrière-plan catholique, la repentance était plutôt un acte de contrition, une confession. C'était plutôt reconnaître que j'étais pécheur. Et j'appelais ça la repentance. Mais je me suis rendu compte que dans la Bible, ce n'est pas ça que ça dit. La repentance dans la Bible a un autre sens que ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans toute la partie avant la venue de Jésus, le mot repentance est utilisé seulement que pour Dieu. Jamais on n'applique le mot repentance à un autre. Dieu se repentait dans l'Ancien Testament et sa repentance-là avait un autre sens que nous, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelait des hommes et des femmes, à le servir, il disait, revenez à moi, vous qui m'avez abandonné, vous qui vous êtes tournés vers les idoles, pour les servir, mais revenez à moi pour me servir, moi, pour me servir dans mon temple, pour être mes adorateurs et mes serviteurs. Et dans le Nouveau Testament, le mot repentance a le même sens. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, abandonnez vos idoles, tournez-vous vers le Dieu vivant pour le servir. C'est ça le sens de la repentance. Revenez à moi, vous qui m'avez rejeté, et comme Dieu, comme Créateur, comme Seigneur, comme Maître, et revenez à moi et devenez des adorateurs et des serviteurs. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu cherche de vrais adorateurs, des serviteurs, des adorateurs, des esclaves, pour le servir, lui le maître. Il y a peut-être d'entre vous qui allez dire, oh bien moi, je n'avais jamais abandonné Dieu, je ne m'étais pas tourné vers les idoles, mais vous savez, s'approcher de Dieu pour se faire servir par lui, ce n'est pas mieux. Quand je m'approche de Dieu pour me faire servir par lui, ça veut dire que c'est lui mon serviteur et c'est moi qui est Dieu. Lui devient mon serviteur. Il est là pour m'aider. M'aider dans la vie, m'aider à être sauvé, ou m'en sauver, mais il est là pour moi. Et non pas, ce n'est pas moi qui est là pour lui. Et cette vérité-là, ça a pris du temps avant que je la comprenne. Ça a pris du temps avant que je la saisisse et que je l'accepte. C'était dur pour moi d'accepter le fait que maintenant, je devais me tourner vers Dieu, non pas pour être sauvé près au ciel quand je vais mourir, mais me tourner vers Dieu pour lui, pour le servir, parce qu'il était mon créateur, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, et qu'il méritait que je vive pour lui et que je le serve. Ici, maintenant, et dans le ciel, ou le niveau-ciel, ou le niveau-ciel, ou le niveau-ciel, quand je vais mourir. Donc, le but, ce n'est pas d'aller au ciel, mais le but, c'est de servir ici, et dans le ciel, quand Dieu va venir me chercher ou que je vais mourir. Veuillez-vous la différence? Un, c'est, Dieu est là pour moi, pour m'aider et me sauver. L'autre, Dieu va m'aider et va me sauver pour que je puisse le servir. Le but de la venue de Jésus sur la terre n'était pas de me sauver, mais de venir créer un peuple d'adorateurs, un peuple de serviteurs, un peuple de servantes pour Dieu son Père. Jésus est venu pour Dieu et non pas pour moi. Oui, il me sauve, oui, il va me régénérer, oui, il va me pardonner pour que je puisse être capable de servir ce Dieu-là qui m'a créé et qui m'a sauvé. Le but du salut, ce n'est pas d'aller au ciel. Le but du salut, c'est de prendre des hommes et des femmes et les rendre capables de servir Dieu, de les rendre capables de rentrer dans la présence de Dieu pour le servir. Parce que le péché et la mort spirituelle nous empêchaient d'entrer dans sa présence pour le servir. Et ça, mes chers amis, mes frères et sœurs, ça a changé toute ma vie chrétienne. Ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre et plusieurs années avant de l'accepter, cette vérité fondamentale des Écritures. la vie chrétienne, ce n'était pas Dieu est là pour moi, mais la vie chrétienne, c'était j'étais là maintenant pour Dieu. Donc, ça a changé mon approche envers la personne de Dieu. Ça a changé mon service dans l'Église. Ça a changé mon service envers les inconvertis. Je n'allais pas vers les inconvertis pour que quelques-uns soient sauvés, mais je n'allais vers les inconvertis pour aller chercher d'autres serviteurs pour servir Dieu. Ça a changé ma vie de prière. Je n'étais pas là dans mes prières pour demander à Dieu de faire quelque chose pour moi, mais j'étais là pour m'approcher de lui et dire, Seigneur, je suis ton serviteur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Montre-moi comment te servir aujourd'hui. Dans les beaux jours comme dans les mauvais jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que je sois en santé ou que je sois malade, que je sois dans la richesse ou dans la pauvreté, je veux te servir là où ce que toi, mon Dieu, mon Maître, mon Créateur, mon Seigneur, tu veux que je sois. C'est pour ça qu'on avait lu le texte hier que quelqu'un nous a sauvés, il a préparé des œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Dieu veut qu'on œuvre pour lui. Donc, le but de la vie chrétienne, soit dans la prière, soit dans la louange, soit dans l'adoration, soit à l'Église, soit parmi les inconvertis ou les non-croyants, c'est toujours le service de Dieu. Nous avons, en tout cas, j'avais mal compris que l'Évangile, c'était un moyen pour aider les hommes perdus. Je crois que si on comprend bien l'Évangile, c'est le moyen que Dieu a pris pour sauver des hommes perdus afin qu'ils puissent être capables de le servir. Est-ce que c'est le but de ta vie? Est-ce que tu te lèves le matin en disant « Merci Seigneur, à une autre journée pour te servir? » C'est mon désir suprême. Et je crois que quand Dieu nous sauve, qu'il nous justifie, qu'il nous libère de nous-mêmes, qu'il nous donne la vie pour nous tirer de la mort dans laquelle on était, quand Dieu nous régénère, nous transforme, fait de nous des nouvelles créatures, il nous fait naître de nouveau, comme on dit des fois, il nous équipe pour le servir. Il ne nous prépare pas pour qu'on puisse aller dans le ciel avec lui. Il nous équipe, il nous transforme pour qu'on soit capable maintenant, tout de suite, de le servir ici-bas sur la terre, l'adorer ici-bas sur la terre, et on va pouvoir continuer dans les nouveaux sujets, la nouvelle terre avec lui. Voyez-vous la différence? Des fois, je dis aujourd'hui dans le jargon chrétien, il y a une grande différence entre l'évangile théocentrique et l'évangile anthropocentrique. Théocentrique veut dire centré sur Dieu, pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et l'autre évangile, qu'on appelle anthropocentrique, c'est centré, c'est là pour l'homme, pour le bien-être de l'homme, maintenant et dans le ciel. C'est l'homme qui est au centre. Mais la Bible nous dit non, non. c'est Dieu qui est au centre de tout ça et la raison de tout ça. Dieu avait créé un homme et une femme, Adam et Ève, pour être en relation avec eux dans le paradis. Et Adam et Ève étaient là pour Dieu, pour le service de Dieu. Ils devaient être des gérants pour Dieu. Ils devaient garder le paradis que Dieu avait fait. Ils étaient là pour Dieu. leur péché les a séparés de Dieu. Et l'Évangile, c'est pour ramener les hommes et les femmes vers Dieu pour qu'ils puissent servir Dieu. C'est pour ça que Jésus disait la plupart du temps pendant qu'elle était sur la terre, « Je suis venu pour la gloire de mon Père. Je suis venu établir le royaume de Dieu. » Ça veut dire que je suis venu établir un royaume où ce que mon Père va être le roi et vous allez être les sujets, vous allez être les serviteurs du roi. Dieu a établi un royaume, le royaume de Dieu. Est-ce que tu t'es repenti, toi? Est-ce que tu as fait la même erreur que moi? Tu t'es tourné vers Dieu pour pouvoir aller au ciel quand tu meurs? Ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas la raison de la Bible. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit « Reviens à moi, toi qui t'es éloigné de moi, toi qui as pris d'autres dieux peut-être que moi, ou toi qui as essayé de me prendre, moi qui es ton dieu, pour ton serviteur, toi qui es toujours en train de vouloir me dire quoi faire, tu vas arrêter de me dire quoi faire et je vais te dire moi quoi faire et toi tu vas me servir, tu vas m'adorer et tu vas me louer. Quelle différence! Et ceci, dans ma vie chrétienne, a été le grand pas de ma vie chrétienne. Ça a été le grand pas de ma vie chrétienne. Et ça a fait toute une différence. Je crois, personnellement, que quand on s'est repenti et qu'on a cru que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous équiper à le servir, la vie chrétienne devient plus paisible, plus joyeuse, plus en accord avec les Écritures. et ça fait plus de sens. C'est plus logique. C'est plus logique que ce soit nous, les créatures, qui soient les serviteurs de Dieu. Écoutez bien les gens autour de vous dans les religions. Le Dieu qui se sont inventés est un Dieu à leur service. Et quand Dieu ne les sert pas, quand Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils s'en inventent des petits saints ou des petits dieux pour se faire servir. Mais nous, les chrétiens, nous sommes au service de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci d'avoir fait de nous tes serviteurs et tes servantes. Toute la gloire te revient. Tu le méritais, on te le devait, deux fois plus qu'une. parce que tu nous as créés, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as régénérés, parce que tu as fait de nous tes serviteurs. Nous voulons te servir maintenant ici, lorsque tu nous as placés et pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !